Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un jugement, on va dire un jugement purement français, un jugement purement français, et ce jugement-là, on a vu, enfin, lors de ce procès plutôt, on a vu le vrai visage de la France, c'est-à-dire que ce sont des jugements à caractère politique. Voilà, les Ivoiriens ont été condamnés, d'autres personnes qui ont réellement commis des crimes ont rien eu. D'accord. C'est ça le problème. Tu m'attendais ? Oui, mon maïsateur, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ils ont fait leur parodie de jugement, de juge... Oui, me condamner, pourquoi ? Je ne sais pas, mon fils. Mais Dieu est grand. Mais tant que la Côte d'Ivoire ne sera pas libérée, l'Afrique ne sera pas libérée, je serai toujours au dehors. Il n'a pas m'affligé toutes les peines du monde, je serai là. Je ne demande rien d'autre. Je veux la justice, la libération de mon pays. Et du président Bavot. Et tous ceux qui sont incarcérés en Côte d'Ivoire injustement, qu'on les libère... On a dit qu'ils ont installé un dictateur, soit disant que si, où il n'y a pas de démocratie, eux, ils iront installer la démocratie. Où est la démocratie ? Tout le monde, la MACA est devenue maintenant le siège du FPI. Moi, il s'est à demander, en tout cas, je ne suis pas là pour juger qui et qui, c'est l'effet que je juge. Il faut que mon pays soit libéré, qu'elle est sous occupation française, donc il faut que ça cède aussi. Est-ce que votre avocat a prévu de faire appel ? J'ai dit oui, oui. Je dois le rencontrer et nous allons voir ça ensemble. D'accord. En tout cas, le combat continue donc ? Toujours. La justice biaisée, le symbole même d'une justice, justice à deux vitesses. Un procès auquel on veut assister. Il a montré que, il a été démontré que les policiers français ont abusé de leur autorité et sont allés au-delà même de leur pouvoir. Cependant, la résistante a été condamnée à quatre mois de sursis avec une amende de 200 euros. Ce qui est une injustice et on n'a jamais montré quel est le fait générateur. Et on nous dit qu'ils sont arrivés pour empêcher le trouble. Alors que ceux qui sont venus manifester, c'est en réaction contre quelqu'un qui a commis des assassinats dans leur pays. Il est normal que cela vienne manifester. Et en plus de cela, c'est en face, c'est dans le territoire ivoirien, puisque en matière de domaine de l'État de Côte d'Ivoire, l'ambassade de l'État de Côte d'Ivoire, ce n'est pas sur un domaine public, ce n'est pas sur un domaine public. C'est devant les locaux de l'ambassade de Côte d'Ivoire. C'est devant leur territoire. C'est dans leur territoire, comme l'avion aussi, représente les nations, je le dis crois. Ils ont manifesté. Et pour cela, le fait générateur est celui-ci. Les policiers sont devenus pour 20 manifestants, avec plus de 6 cargos. 6 cargos ! On crève déjà les conditions d'un affrontement, on crève le trouble. Et c'est comme ça qu'ils ont abusé de leur autorité. Mais comme la justice est politisée, il y a la sorte des politiques, et on a vu ce que les gens ont fait. Et surtout, je demande surtout, qu'on fasse aussi attention à quelqu'un qu'on appelle Gastaldi. Il est dans nos marches. Il nous suit partout. Mais ce jour-là, je me rappelle si bien, que lorsque M. Bruno Gastaldi est sorti, 5 minutes après, les policiers sont arrivés. 5 minutes après, les policiers sont arrivés. Donc M. Gastaldi, il faut faire attention à lui. Il n'est pas juste, il n'est pas clair. D'accord. En ce qui concerne le procès, est-ce qu'un appel est prévu ? Comme la justice répond toujours à un double degré de juridiction, moi je demande à mon homme la vie qu'on fasse appel à cette décision. Donc c'est très possible. Mais elle verra cela avec l'avocat. D'accord. Donc c'est qui l'avocat qui défend la patrie ? L'avocat, je ne le connais pas. Je ne le connais pas personnellement. Mais il a fait ce qu'il pouvait. Et il a montré les irregularités qui existaient. En montrant que cette femme en tant que télègue de vie avait le sens de la vie en elle. et il n'a jamais été démontré qu'elle pût être un jour agressive. Donc il proclamait la relaxe plus. Il demandait la relaxe, plus ou moins simplement. D'accord. C'est un avocat commis d'office ou c'est un avocat... Non, ce n'est pas un avocat commis d'office. D'accord. C'est un avocat qu'elle a appris, qu'elle a demandé elle-même. D'accord. Donc il connaît plus ou moins le dossier. Donc en ce qui concerne la deuxième patriote, quelle est la sentence ? Elle a été relaxée plus ou moins simplement. D'accord. Il a été démontré que les policiers ont abusé d'elle. Puisque il a essayé de la tripoter. Il a été démontré encore. Elle a montré qu'elle était nul de près de l'éloignée, mais là cela. Elle attendait seulement sa mère. Mais le policier est venu. Mais elle n'a vu le pouvoir et l'autorité. Elle a voulu la molester. Donc ils ont proclamé la relaxe. En tout cas, je vous remercie, M. Zéhi. Il n'y a rien. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce tribunal ? Ce qui s'est passé, comme elle l'a dit tout à l'heure, c'est une parodie. Parce que les faits qui sont reprochés à cette petite dame, comme le disait son avocate, de 64 ans, qui puissent griffer un policier et à la suite, il pourrait avoir trois points de suture. Donc c'est deux sutures. Il y a un problème. Et ce qui m'intrigue un peu, c'est qu'avant elle, il y a eu, après elle, il y a eu trois jugements. Il y a un où le jeune homme a conduit sans permis, qui était saoulé. Et il prend la même peine que ma maïsia. Donc il y a un peu... Quelle est la peine qu'elle a eu ? Elle a eu trois mois d'emprisonnement avec celui-ci et 200 euros d'amende. C'est un peu exagéré par rapport à son âge et l'effet qu'il soit rebrouché. Franchement, il y a... C'est toujours... On pense que c'est toujours un procès. Politisé, même si c'est en miniature, parce que bon, il est un peu différent de celui qui nous attend à l'AER, mais il a été politisé. Donc qu'est-ce qu'a prévu la résistance pour continuer ? La résistance prévoit de payer les frais, de prendre les frais d'avocat en charge. Donc tout de suite dans la salle d'audience, on a ouvert un cahier où chacun doit payer 20 euros parce qu'elle a un avocat qui, je crois, paye à près de 1500 euros, 1200 euros. Donc on va... Elle ne paye pas un centime de sa poche parce qu'elle fait le combat, ce sera la résistance. Donc elle sera assistée par tous les résistants. Moi, d'ici là, il faut qu'on fasse un message d'une colette pour venir assister à la Massita. Heureusement, elle, la fille de Virginie, elle n'a pas eu de... Elle a été condamnée. 200 euros, 250 euros avec celui-ci. Bon, c'est aussi une peine. Donc on verra ensemble, on va faire une réunion de consentement pour voir dans quelle mesure on pourra les aider. OK. En tout cas, je vous remercie beaucoup. C'est moi. Bonjour, monsieur Kerman. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous avez devant le palais de la justice français à Paris ? Oui, je suis venu en soutien à nos camarades qui ont été mis en examen. Je pense que la solidarité doit être de mise en toute circonstance. C'est des jeunes gens qui ont respecté des mots d'ordre parallèles. Et donc, nous qui faisons des manifestations dans un esprit républicain, nous devons être là pour que la justice ne se prolonge pas. Bon, apparemment, dans l'affaire de la jeune fonceure, elle aurait désobéi aux ordres d'un policier. Bon, oui, on leur a toujours dit que les policiers, ils appliquent les règles que c'est des fonctionnaires. Mais c'est le non-dit qui régit les rapports. On a vu que c'était lourd. C'est un procès politique qui n'a dit pas son nom. On veut faire peur aux résistants. Voilà. Nous, on ne résiste pas contre quelqu'un. On est là pour un idéal de vie. On est en droit de réclamer une souveraineté après 50 ans, plus de 50 ans d'indépendance. On a un droit d'être indigné. On a un droit d'avoir une autre vision. Oui. Donc, si vous avez remarqué, c'est des étudiants, c'est des jeunes. Elles ont leur façon de voir la vie. Elles n'ont pas connu l'esclavage, elles n'ont pas connu la colonisation. Elles ont le droit, cette jeune fille, elle a le droit d'avoir sa façon d'observer. Oui, c'est le procureur qui demandait ça. Mais finalement, le juge a bien vu que c'est rien. Donc, on lui donne 250 euros avec sursis. Bon, nous, on va voir avec sursis, mais le sursis, ça dure quand ? Ils n'ont pas précisé. Donc, on va demander à savoir. Mais ce que j'ai dit, c'est que l'esprit qui a animé, je pense que, qui a animé la résistance depuis le début dans l'ordre, dans le respect des règles et de ceux qui nous permettent, cet esprit a prévalu. Et comment s'appellent nos sœurs qui ont été jugées ce matin ? Hein ? Comment s'appellent nos sœurs qui ont été jugées ce matin ? Oui, il y a eu beaucoup. On n'a pas envie de dire le nom. D'accord. Oui, parce que la résistance, elle est dans nos cœurs et puis elle doit être anonyme. Voilà, on n'a pas envie de dire le nom. Mais, sachez que c'est des jeunes, la moyenne d'âge est en dessous de l'âge des indépendances de nos pays. Aurélie. Ça permet qu'à la résistance, ça envoie une mémoire. ses camarades Aurélie. D'accord. Voilà, une vaillante, elle est toujours là, elle sait ce qu'elle veut, elle sait pourquoi elle est là, comme la plupart des marcheurs d'ailleurs. Voilà, donc on est venu la soutenir. Ok, d'accord. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci. Madame Zekou, donc ce procès est évidemment politique qu'il ne faut pas s'éloigner. J'en veux courte. Déjà, nous sommes arrivés, nous avons eu effectivement la situation de notre résistante d'évoquer et elle a été construite pour trois chaises d'accusation d'ordre délictuel, à savoir Outrage, qui est très contesté et très contestable puisque il s'avère qui n'a aucune certitude sur le fait que c'est bien elle qui aurait prononcé du mot qu'on lui reproche d'avoir prononcé. Deuxièmement, il y avait la rébellion et troisièmement, il y avait la violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique. L'avocat a essayé de lui aider que de toute façon on ne pouvait pas à la fois la poursuivre pour violence volontaire et en même temps pour résistance à la violence lors de l'interpellation. Le juge ne l'a pas suivi. Elle a donc été, j'ai bien suivi le réquisitoire de loi curale. Là où on voit bien que c'est un jugement éminemment politique, c'est la disproportion entre ce à quoi elle était condamnée à savoir quand même, tout de même, 4 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi que 200 euros d'amende alors qu'un jeune homme qui est passé juste après elle avait conduit en état d'ébriété sans permis avec refus d'obtempérer et la procureure n'a pas un réquisitoire pour fort. Ce qui veut dire que le but de ce procès est de faire un exemple et d'intimider les résistants pour leur laisser croire que s'ils continuent à manifester, dans le cadre de manifestations qu'on dit ne pas avoir été autorisées, je rappelle à tout le monde que le droit de manifester et j'ai apprécié que notre résistante héroïque est jusqu'au bout témoignée dans ce sens-là en disant que la manifestation est un droit constitutionnel en France. Elle était là pour crier sa désappropation. Il paraît qu'il y a eu une vidéo, on a hargué qu'il y avait comme preuve à son encombre qu'il y avait une vidéosurveillance. J'étais présente à cette manifestation. J'ai moi-même été victime de violence de la part de deux agents de l'ambassade qui sont venus, qui m'ont mis à terre pour essayer de me prendre l'appareil photo parce que j'ai essayé de prendre des photos pour montrer la brutalité policière qui était en cours. Savez-vous ce qui s'est passé ? Ce sont les policiers français qui m'ont retiré de leurs mains, qui m'ont mis à l'écart en disant si vous ne voulez pas qu'ils vous cassent le bras, écartez-vous et arrêtez de prendre des photos. J'aurais dit mais attendez, pendant qu'on est en train de brutaliser mes camarades qui luttent pour dénoncer les crimes, les églections sommaires, arrestations arbitraires et tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, vous laissez deux agents d'ambassade venir là mais vous êtes de connivence avec eux. Ils ne m'ont pas répondu, ils m'ont juste dit s'ils ne voulaient pas que ça se passe mal pour vous, reculez et arrêtez de prendre des photos. Je trouve ça incroyable. Et s'ils ont une vidéosurveillance de ce qui s'est passé et qu'avec la prétendue violence de notre amie résistante qui aurait soi-disant brutalisé les policiers avec sa chaussure alors qu'en fait on l'avait vu à terre quelques minutes auparavant et ses chaussures étaient tombées et elles ne faisaient qu'essayer dans la bagarre, dans la bousculade de les remettre. S'ils ont une vidéosurveillance de ce qui s'est passé à ce moment-là, comment se fait-il qu'il n'y ait pas de vidéosurveillance des conditions d'interpellation ce sur quoi l'avocat a énormément insisté ? Donc, il y aurait lieu naturellement de faire un appel. Faut-il faire appel de sexe en sens ? La justice française est très très bien faite pour protéger le pouvoir en place et les autorités dépositaires d'autorités publiques. A savoir, vous avez sans doute relevé que si notre amie résistante qui a un travail qu'elle ne veut pas perdre et qui ne veut pas avoir son casier judiciaire entaché d'une condamnation veut ne pas que ça apparaisse, elle doit payer dans le mois qui va suivre. Ce qui veut dire que quelque part s'il fait appel, on lui fait comprendre qu'en gros, soit elle accepte cette sentence inique et politique, soit alors son casier judiciaire risque d'être entaché à la vie. Voilà comment fonctionne la justice française pour essayer de démobiliser, d'intimider et surtout de nous diviser. Ce matin, il était dit qu'il y a des camarades qui passaient ici au palais de la justice. Les gens veulent nous impressionner. Ils veulent nous... Viens ma fille, viens avec moi. Viens, viens. Les gens veulent nous impressionner. Ils veulent nous faire peur en croyant que venir pour faire quelque chose, c'est ça qui va nous impressionner. Ça ne nous impressionne pas. Ils ne nous feront pas peur. Ils nous mettront pas la pression et ce n'est pas ça qui va nous arrêter dans notre élan. C'est qu'on sait là. On est des résistants. On ira jusqu'au bout. Ils ont connu la résistance, non ? Mais nous, en tant qu'Africains, on va leur montrer que c'est aussi une résistance chez l'Afrique. Donc c'est une justice politique alors ? Ce n'est pas un procès libre ? Non, mais on ne peut pas dire que c'était... Parce qu'il y en a qui ont eu pire et il y en a qui ont fait pire et les condamnations qu'ils ont eues face à ce que nous, on a eu rien qu'à travers la parole, à travers un policier qui te met les mains dans la culotte et tu y réagis, on dit non, qu'il a griffé. Il a eu trois points de structure. Mais où ? Quelle est la structure ? Est-ce qu'il a eu un arrêt de travail ? Il n'a pas... Je ne sais même pas s'il a eu un arrêt de travail. Mais nous, par contre, ils nous ont gazés dans le camion. On a eu des arrêts de travail. Moi, j'ai eu huit jours, par exemple. Mais il n'en a pas de force. Alors, qu'est-ce qu'il a dit l'avocat ? Quelle est la base de sa défense ? L'avocat a relevé tous ces faits-là pour dire qu'ils ont eu... Est-ce que vous tenez compte de l'âge de la femme ? Celle que vous jugez aujourd'hui, elle a 64 ans. Mais pour l'amour de son pays, tous les jours, elle est debout, elle est là. Et puis, voilà ce qu'elle vous dit. Ce n'est pas ce que vous lui sommez qui va faire qu'elle va se décourager. D'accord. En tout cas, je vous remercie beaucoup. C'est moi. L'étape politique actuellement de ce qui vient de sortir aujourd'hui du tribunal des grandes restants de Paris, c'est qu'effectivement, on veut intimider les résistants ivoiriens vivants à Paris pour les empêcher de faire ce qu'ils ont fait depuis deux ans. C'est-à-dire qu'ils ont manifesté depuis deux ans de façon pacifique dans la rue de Paris, toujours dans la légalité, en ayant toujours des déclarations. Tout en sachant qu'en France, pour manifester, la Constitution le permet et la déclaration des droits de l'homme aussi le permet. Deuxièmement, les Ivoiriens ont permis aux Africains qui sont ici en France de braver cette ancienne interdiction qui interdisait les Africains, dans leur ensemble, les noirs dans l'ensemble, de manifester dans la ville de Paris et en France dans son entièreté. C'est-à-dire qu'il y avait ce qu'on appelle ici la police des noirs. Et cette police-là a été chargée de faire en sorte qu'il n'y ait pas de regroupement de noirs dans la rue. Donc ça a été bravé par la résistance africaine par rapport à ce qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement. C'est-à-dire que la légalité a été remplacée par la force et les bombes de l'armée française et des hélicoptères françaises avec l'appui de l'ONU. Deuxièmement, les Africains et les Ivoiriens ont permis aux Africains qui sont en Europe et notamment à Turin de pouvoir braver à leur tour cette interdiction de manifester. Ils ont manifesté à Turin. Ça a permis à tous les Africains qui sont en bas de se libérer et de dire le droit et de dire ce qui ne va pas en Italie. Notamment actuellement, on tue les Africains comme des chiens en Italie. Et ça, ça a été vraiment un acte fort qui a été fait. Donc la justice d'aujourd'hui, ce qu'il faut en retenir, encore une fois, c'est de l'injustice, c'est de l'intimidation pour faire en sorte que les Ivoiriens qui manifestent pour la liberté constitutionnelle de leur pays et pour que le président qui a été élu, c'est-à-dire Laurent Bagot, revienne dans ses droits. C'est ça qu'on veut éteindre. C'est ça qu'on veut fermer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont infligé ces peines-là, même si ce sont des sursis, c'est quand même des peines pour faire en sorte qu'ils ne manifestent plus dans la rue de Paris. Mais la liberté a un prix et je le dis à tous les Africains et à tous les Ivoiriens de venir toujours manifester pour que le droit soit dit parce que François Hollande a demandé un changement. Et ce changement, c'est d'abord dans la légalité et aussi, c'est en respectant la constitution française ici qui autorise la manifestation. Donc voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur cette parodie à laquelle on a assisté de justice aujourd'hui qui, en fait, c'est une entrave à la liberté de manifester. mais ça ne peut pas décourager les Africains et les Ivarains tels que je les connais. Je pense que nous allons continuer et le combat continue. les Ivarains et les Ivarains ont